Williamsville ce lundi après-midi, deux bâches dressées juste à l'entrée du quartier. D'un côté, la famille du jeune top modèle Awafadiga, décédée il y a quelques jours des suites d'une agression et de l'autre, des jeunes venus lui rendre un dernier hommage. C'est un modèle que j'ai préparé en 2013 pour les marcher en 2014. Normalement, aujourd'hui où je vous parle, elle a un tournage. Malheureusement, elle ne peut pas tourner. Si ceux-là l'ont côtoyé de son vivant, d'autres parmi eux ne l'ont jamais connu. Ils expliquent leur présence en dépit de leurs activités par le grand écho de son décès fait sur le réseau social Facebook. C'est grâce à Facebook que j'ai appris le décès de notre soeur. Et puis bon, normalement aujourd'hui, j'ai déjà été au cours, mais je n'ai pas pu partir. Je suis venue pour pouvoir soutenir la famille. Normalement, je devais être au travail, mais nous avons jugé opportun tous d'être là pour soutenir cette famille. Nous avons laissé toutes nos activités pour ça. On peut tout faire, mais les réseaux sociaux, c'est eux qui commandent le monde. C'est avec eux qu'on communique. Toute information qui doit passer et qui doit prendre de l'emploi, si ça ne passe pas dans les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça puisse avoir de l'emploi. Bien plus, la CAF, entendez comité Awafadiga, a même vu le jour à la suite de cette affaire sur Facebook. Il faut savoir que le clé du soutien Awafadiga permettra tout simplement de faire des propositions, des propositions sérieuses au gouvernement. Une mobilisation qui dénote de l'influence des réseaux sociaux sur les populations. La Côte d'Ivoire n'est pas seule à avoir expérimenté les impacts de ces médias en ligne. La Turquie également en a fait les frais récemment. Après la divulgation d'un scandale de corruption impliquant le gouvernement, Facebook et Twitter ont été interdits et bloqués dans toute la Turquie. Merci.